... Léo, le personnage principal de ce roman, est une chimère, une espèce d'agrégat de souvenirs de classe, d'enfants rencontrés pendant 15 ans d'enseignement en Seine-Saint-Denis, dans les quartiers difficiles, où je ne travaillais pas à proprement parler avec des illettrés, c'est quand même des élèves qui allaient passer le bac, mais c'était des enfants qui étaient tellement en difficulté avec le langage, relativement à la capacité de déplier une syntaxe, d'enrichir un lexique, que ces enfants-là me touchaient beaucoup en raison de leur détresse et de cette mésestime d'eux-mêmes, dû au fait qu'ils n'avaient pas les mots pour se dire, pour dire le monde et pour signifier tout ce qu'ils avaient à signifier. Donc je crois que si on est en exil, à un moment donné, si on est un peu perdu dans le monde si complexe qui est le nôtre, en tout cas c'est quelque chose que je ressens moi beaucoup en tant qu'écrivain, je crois qu'on habite notre langue. Moi qui suis, pour parler comme George Steiner, un philosophe que j'aime énormément et avec qui j'ai travaillé, si on est souvent en extraterritorialité, si on est d'ici et d'ailleurs, si on ne sait pas trop où on se situe, en tout cas l'écrivain sait qu'il habite sa langue, il trouve dans le langage sa maison. Et à une autre échelle, je pense que chacun d'entre nous, même si on n'écrit pas des romans dans la vie, on peut trouver dans la langue et la maîtrise des signes une forme de confort, d'assurance, une forme de joie à lire le monde et à se dire. Et cette joie-là n'était pas celle de mes élèves. Et j'ai voulu rendre hommage dans Illettré à toutes ces personnes que la société, l'école de la République parfois, et les familles d'autrefois laissent sur le carreau parce que, justement, ne leur donnant pas les moyens de se dire et de s'intégrer par le langage. C'est un mix de beaucoup d'élèves que j'ai rencontrés. Je ne me suis pas inspirée d'une personne en particulier. C'est un livre qui est, je pense, éminemment poétique et politique. Je ne fais pas le procès de l'éducation nationale, loin de là, dans ce roman, même si les professeurs qu'on croise sont de tristes cires et des gens manquant à leur charge, à leur mission. Je suis entourée, dans le cadre de mon métier, au lycée, par des professeurs chevronnés et complètement investis, justement, dans leur métier, ayant une forme d'empathie incroyable par rapport aux enfants en difficulté. Mais il y a dans Illettré quand même une réflexion politique sur ce déni, cette incapacité chez les élites à prendre la mesure de leurs responsabilités. Beaucoup de professeurs, beaucoup de politiques qui apparaissent dans le roman ne sont pas en mesure d'admettre leur échec parce qu'il y a quelque chose qui participe de l'échec cuisant quand on voit le cas de Léo, qui est un Français, un Blanc, un WAP, son dit, qui a le droit de vote, qui a ses papiers d'identité et qui est pourtant, en France, là où il vit, dans une cité d'ortoir, aux portes de Paris, en exil. Il n'habite pas sa langue, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'habite pas non plus son pays parce que c'est très difficile aujourd'hui dans nos sociétés du lu et de l'écrit de s'inscrire dans la société des hommes sur le langage et toutes les petites cérémonies organisées par les hommes échappent à Léo, par exemple, sa journée d'appel. On va détecter son illettrisme, c'est un véritable chemin de croix pour lui. Lorsque sa grand-mère, Mémé Adélaïde, meurt, il n'est pas fichu au téléphone de dicter au Marbrier qui lui demande, pour graver sur la pierre tombale, le nom de Mémé Adélaïde, comment s'orthographie correctement le nom de cette dame. et il dicte un mot avec trois fautes d'orthographe. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose d'insupportable pour lui. Et puis c'est surtout qu'il n'est pas capable d'aimer. Il y a une femme qui le subjuge dans ce livre, une femme qui habite tout à côté de chez lui dans la barre d'immeubles, qui a un appartement qui est investi par les livres. Cette femme s'appelle Sybille, elle l'aime aussi, elle le trouve très charmant. Et pour aimer cette fille, il faudrait avoir les mots, être capable d'un amour tout en nuances, tout en ellipses, tout en périphrases, être capable d'un amour érotique, parce qu'elle est très subtile, la Sybille. Lui, il n'est capable que d'un amour frontal, mécanique et pornographique. La première fois qu'on croisait Léo, à l'ouverture du roman, c'est rue des martyrs à Paris, quand il va visiter Louisa, la plantureuse prostituée. Voilà, et Sybille, jamais, il ne la touchera en rêve. Mais pour Léo, le monde est bipartite. Il y a d'un côté les hommes riches de mots, qui sont capables aussi, parce qu'ils ont les mots de faire l'amour aux femmes, parce que capables de leur écrire des lettres d'amour. et il y a de l'autre côté, les comme lui, les puceaux, les illettrés. Et la tragédie de Léo, c'est ça, c'est de ne pas pouvoir lire le monde et surtout de ne pas pouvoir aimer. Sous-titrage Société Radio-Canada